Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon et je reprends la lecture des notes de traduction de la vérité par Dieu. Je m'excuse par avance pour les possibles erreurs de prononciation dans le chino-vietnamien ou le sanskrit. Note 47. Véritable esprit divin. Traduction littérale de l'expression daoïste chino-vietnamien Chon Tan. Chon égale véritable, Tan égale esprit divin. Qui fait partie du vocabulaire ésotérique et désigne l'âme. Wun en chinois, hong en vietnamien. Du pratiquant en tant que réaliste et spirituelle que l'on appelle encore Duong Tan. Duong égale yang égale positivité, Tan égale esprit divin. C'est-à-dire esprit divin en tant qu'énergie spirituelle rendue à l'état de positivité. Il est à noter que 1. En ce qui concerne le terme Tan, nous le traduisons par l'expression énergie spirituelle et non par énergie mentale. Comme l'a fait Catherine Despreux ou le docteur Nguyen Vangin, par exemple. Quand il s'agit des 3 énergies capitales de l'être humain. A savoir Tin, l'énergie de l'essence séminale. Ki, énergie du souffle vital. Et Tan, énergie spirituelle. Mais quand il s'agit de l'âme en tant qu'essence divine, nous traduisons ce terme Tan par l'expression esprit divin comme dans l'expression Cho Than. Entre parenthèses, véritable esprit divin. Référence à la question-réponse 22 et 60. Numéro 2. La société théosophique au Vietnam a utilisé cette expression Taoïs sino-vietnamienne, Cho Than, pour traduire le terme pythagoricien nomonade. Terme que l'on retrouve aussi dans la philosophie de Lipsnitz, 1646-1716. Ce qui est, à notre avis, tout à fait impropre au point de vue sémantique en général et sémassiologique en particulier. Car dans la philosophie daoïste, le terme Cho Than, véritable esprit divin, désigne l'essence spiritualisée, la quiétude transcendantale de l'être. Alors que le terme monade, dans la philosophie pythagoricienne, désigne le principe unitaire parfait des choses matérielles et spirituelles. Et dans la philosophie de Lipsnitz, la substance simple, indivisible et active, douée d'appétition et de perception dont tous les êtres et les choses sont composés. Entre parenthèses, une sorte d'atome conscient, pourrait-on dire. Fermez la parenthèse. Ce qui correspond au terme chino-vietnamiens Dong Nguyen. Dong, substance, simple, élément unitaire, Nguyen, source, origine. Qui signifie substance simple, originelle, et non pas au terme Cho Than, Cho Than, Cho Than, esprit divin, énergie spirituelle. Note 48. La bouddhissattva Kwan Ham. Le nom Kwan Ham ou Kwan Te Ham signifie l'être qui prête attention aux implorations du monde sensible. Il s'agit de l'émanation du bouddhissattva Avalo Kishtevara. Avalo Kishtha, celui qui regarde vers le bâbe avec compassion, eshevara, Dieu. Sous forme de principe féminin, Kwa Ham ou Kwa Thé Ham au Vietnam. Shen Rezi au Tibet, Kwan Yen en Chine, Kwanon au Japon. Expression vivante de la compassion infinie de Dieu. En effet, Avalo Kishtevara, ou son émanation Kwa Ham, représente le plus parfaitement le vœu de bouddhissattva. Car le bouddhissattva est par définition celui qui, bien qu'ayant atteint l'état de Bouddha, entre parenthèses bouddhi égale éliminé, par compassion pour tous les êtres, entre parenthèses sattva, renonce à jouir de la sphère de la lucidité et de la félicité du nirvana, afin d'errer dans les six mondes phénoménaux d'existence, entre parenthèses, note 60, en vue de les sauver de l'océan de douleur. Note 49 Maha Stana Pratna, entre parenthèses, Dai Te Chi, en chino-vietnamiens. Nom du bouddhissattva faisant partie de la trinité bouddhique et qui signifie celui qui a atteint une grande force. En effet, la trinité bouddhisse se manifeste à travers les trois corps de Bouddha, notamment un Amayitayus Bouddha, le Bouddha de la vie infinie, Amamita égale infini, Yahus égale vie. Autre nom du Bouddha d'Amitabha, Ai Da Fa, dans vietnamien. Numéro 2 Avalokistevara, Bouddhisattva, égale Bouddhisattva, qui regarde vers le bas par compassion, dont une émanation sous la forme de principes féminins. Kwanham Bota, ou Kwan Te Ham Bota, note 48. Et 3 Mahas Tana Pratna, Bouddhisattva, Bouddhisattva qui a atteint une grande force. Dai Te Chi Bota, Note numéro 50. Esprit, lucidité, esprit lucide. Traduction d'après la valeur sémantique du terme chino-vietnamien tri, qui représente une polysémie particulière, et en ce sens revêt sématologiquement parlant, plusieurs sens selon le mot qui joue le rôle de désinence avec lequel il entre en composition. esprit tri, perspicace, perspicacité, tri, trait, tri, té, clairvoyance, tri, hué, etc. Et surtout, il évoque en même temps, dans le contexte, onomatologiquement parlant, le sens des termes lucidité, sanctuot, référence à la note 22, sagesse suprême, prajna. Aussi, nous permettons, nous, suivant la phraseologie, de traduire le terme tantôt par esprit, tantôt par lucidité, tri, tantôt par esprit lucide. En effet, le terme tri, que Dieu manifestait, utilise dans le contexte revêt une valeur sémantique plus nuancée et plus riche que le terme tri utilisé par Confucius dans le livre du juste milieu, ou l'invariable milieu, au chapitre 10, au chapitre 20, paragraphe 8. Par exemple, en ce sens, le terme tri, pour ce dernier, évoque seulement le sens de raison, intelligence, rationalité. Note numéro 51. La compassion miséricordieuse, l'esprit lucide et le courage intrépide. Traduction d'après la valeur sémantique des termes chino-vietnamiens, Bi Trinh Dong. Pour mieux comprendre la signification profonde de ces trois termes, il forme une triade doctrinale que Confucius a abordée et que le Bouddha Shakyamuni a enseigné, mais qui est, pour la première fois, dans l'histoire de la philosophie, infiniment mieux développée et expliquée par Dieu manifesté. Référence aux questions et réponses 22, 26 et 60. Par la suite, après la question 22, nous nous permettons de traduire ces trois termes, Bi Trinh Dong, par compassion, lucidité et courage, pour alléger le style. Note 52. Triple essence de Bouddha. Traduction d'après le sens homonyme de l'expression bouddhiste chino-vietnamiens, Tam Tse Pham, Tam Tse Phat, Tam 3, Tse Corps, homonyme de essence, et Phat, Bouddha, afin de respecter la rhétorique dans l'argumentation de Dieu manifesté, en référence à la question-réponse 20 et la note 38. Il est à noter aussi que l'expression bouddhiste chino-vietnamiens, Tam Tse Phat, triple corps de Bouddha, homonyme de triple essence de Bouddha, correspond à l'expression bouddhiste sanscrite Trikaya Bouddha, et qui désigne les trois corps de Bouddha qui sont par ordre de sublimation croissante. Il y a deux petites flèches, ils se sont trompés. Le premier, c'est Sambhogaya Kaya, Aotan, le corps de ravissement spirituel. Numéro 2, Nirmanakaya, Baotan, le corps de transformation. Et 3, Dharmakaya, Phatthan, le corps de la loi universelle. Note numéro 53, le mantra de la compassion d'Avalishtevara, Bouddhisattva, Kwante Ham. Il s'agit d'une formule sacrée qui se compose de phénomènes vibratoires Namo, Daibi, Kuo Kuo, Kuo Kuo, Kwante Ham, Bhotat, rendue dynamique et efficient par l'invocation adressée à la Bouddhisattva Kwante Ham émanation d'Avalokishtevara. Note 48, et qui signifie « Salutations révédencieuses à la toute compassion toute compatissante Bouddhissattva, Kwante Ham, qui nous sauve du malheur ». Note 55, 54, pardon. Conscience cognitive, traduction littérale de l'expression chinovianamienne Tantuk. Tant égale conscience, Tuk égale cognition, cognitive, qui correspond au terme bouddhiste sanscrit Vijnana, conscience, connaissance ou principe conscient. Il est à remarquer que le bouddhisme Himalayaniste et Mahayaniste refute l'existence de l'âme individualisée mais admet l'existence d'un principe conscient qui transmigre karmiquement dans le samsara ou ronde des renaissances en sombrant dans l'ignorance ou qui parvient au nirvana entre parenthèses ou extension de toute chose phénoménale en réalisant l'état de parfaite lucidité et de parfaite sérénité entre parenthèses l'état de Bouddha D'après le concept de la science isotérique du non-être le principe conscient et la réalité spirituelle de l'âme et du corps astral qui sont deux composantes psychiques de l'être Note 55 La force d'inertie du karma Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression bouddhique chino-vietnamienne N'GIEP DLUK N'GIEP acte causal producteur d'effets ou karma en sanskrit et luk force qui signifie littéralement force du karma sous-entendu la force du mauvais karma s'opposant à notre avancement spirituel à l'épanouissement de notre être Il s'agit donc onomassiologiquement parlant de la force d'inertie du mauvais karma Note 56 Dharma du coeur Traduction littérale de l'expression bouddhique chino-vietnamienne Tam Fap Tam égale coeur Fap égale dharma ou principe doctrinal qui correspond au terme bouddhique sanskrit idraya dharma Il est à noter que le terme chino-vietnamien Fap comme son équivalent sanskrit dharma renferme plusieurs sens Il désigne aussi bien loi universelle principe doctrinal que enseignement méthode phénomène Le centre de l'être Note 57 Traduction d'après la valeur sémantique des termes chino-vietnamiens Tam qui n'a pas de sens physique qui n'a pas le sens physique c'est-à-dire coeur mais qui a le sens métaphysique c'est-à-dire centre de l'être Il est à noter que d'après l'enseignement de l'école spirituelle du non-être il existe deux catégories de coeurs Entre parenthèses Tam 1. Le coeur profane Tam Femme Tam qui est le coeur physique considéré comme le siège des sentiments et de la conscience terrestre impulsive et instinctive et qui constitue le centre vital emprisonnant l'âme Entre parenthèses Note 130 au moyen de deux nœuds d'énergie appelés en médecine occidentale nœuds de Ketz et Flak et nœuds d'Achof Tawara du système cardio-necteur La pratique assidue de l'exercice respiratoire cyclique sans rétention de souffle Entre parenthèses Note 99 permet d'ouvrir ces deux nœuds d'énergie afin que l'âme puisse quitter le coeur physique ou le coeur profane pour s'établir au palais du Nihon centre du cerveau au niveau du troisième ventricule du trigone Entre parenthèses Note 70 Cette notion de coeur profane se retrouve dans la tradition osirique des anciens égyptiens qui l'appellent par Ati Deux Le coeur spirituel Daotam qui est le coeur métaphysique considéré comme le centre de l'être le siège de la volonté lucide et de la conscience morale et qui constitue à la fois le centre psychique crânien entre parenthèses Note 36 et le centre d'énergie permettant à l'âme de capter l'énergie du pur souffle cosmique de l'univers et entrer en relation avec la sphère des Bouddhas et le centre d'énergie vitale de l'univers cosmique c'est-à-dire Dieu On retrouve aussi cette notion de coeur spirituel dans la tradition osirique des anciens égyptiens qu'ils appellent par Ib Note 58 Intérioriser la lumière spirituelle par réflexion Traduction par association d'idées de l'expression Daoi chino-vietnamienne Oi Kwan Fong Chiu Oi faire revenir Kwan lumière Fong Chiu se refléter réflexion Il s'agit d'une notion pragmatique qui relève de l'assesse spirituel et particulièrement de l'exercice de concentration de l'énergie spirituelle L'expression intérioriser la lumière spirituelle par réflexion d'après Maître Tam de l'école spirituelle du non-être revêt une signification profonde Elle désigne l'expérience mystique durant lequel l'adepte quitte son corps par l'âme pour contacter la sphère de la lucidité d'en haut afin d'avoir le pouvoir de faire revenir la lucidité Note 22 Par réflexion Comme sur un miroir dans son fort intérieur pour se corriger et se perfectionner Note 59 L'origine de votre nature fondamentale Traduction littérale de l'expression isotérique chino-vietnamienne Nguyen Lê Bo Tan Nguyen Lê Origine Bon égale de Kwan Bon égale fondamentale Tan égale nature Note 60 La métempsychose Traduction par analogie de l'expression bouddhissino-vietnamienne Luan Rui Luan tourner Rui revenir qui correspond plus au terme métempsychose du grec méta changement en dans psych âme c'est-à-dire transmigration de l'âme qu'au terme réincarnation entre parenthèses ré égale nouveau et du latin in dans et karne chair c'est-à-dire nouvelle incarnation veut dire action par laquelle dieu ou les êtres transcendants entre parenthèses bouddha immortels se font aux hommes en unissant leur nature divine à la nature humaine ce qui fait que l'acceptation du terme réincarnation datant de 1875 est moins appropriée que le terme métempsychose datant de l'antiquité et en usage chez les grecs il est à noter que le terme métempsychose sémantiquement parlant ne signifie nullement transmigrer de l'âme dans les animaux comme veulent le croire certaines personnes mais exprime la doctrine de transmigration de l'âme qui est une doctrine universelle enseignée aussi bien dans le stoïsme que dans le pythagorisme que dans le brahmanisme le bouddhisme et le daoïsme en effet le terme l'u-en-roi métempsychose veut dire dans le contexte transmigration des âmes dans les six voies d'existence entre parenthèses 1. le monde des dieux ou divas 2. le monde des humains 3. le monde des démons guerriers ou asura 4. le monde des démons affamés ou pretas 5. le monde des enfers et 6. le monde des bruts fermez la parenthèse régi par la loi de cause à effet ou loi du karma qui fonctionne comme une route appelée roue de la loi ou dharma chakra tournant indéfiniment dans les griffes de l'impermanence question-réponse 52 note 61 les six passions et les sept désirs traduction littérale de l'expression chino-vietnamienne tan din luuk duk tan tat égale 7 tin égale passion luuk égale 6 6 et duk égale désir qui désigne à les sept passions qui sont 1. la joie i 2. la colère no 3. l'amour ai 4. la haine ho 5. la tristesse ai 6. la jouissance laque et 7. la peur ku et les six désirs qui sont 1. la richesse tai 2. la beauté sak 3. la renommée dan 4. la gastronomie 5. le sommeil 6. la sexualité duk note 62 s'exercer dans la voix traduction d'après la valeur sémantique de l'expression chino-vietnamienne luan dao luan s'exercer dao le dao le terme chinois dao est souvent compris intuitivement comme principe créateur mais la signification du mot dao est si vaste et si profonde que ce terme dépasse toute définition et tout commentaire lao tse lui-même a déclaré dans le tao-to-king livre sacré du tao et de sa vertu le tao qui se nomme le tao n'est plus le tao le nom qui se définit comme nom n'est plus le nom cependant, actuellement, les mots tao est toujours compris intuitivement comme la voix spirituelle do en japonais, dao en vietnamien aussi contentons-nous de cette merveilleuse définition du mot tao révélé sur l'autel des oracles du chaodéisme qui est accessible à nous tous le dao est la voix spirituelle que les êtres transcendants de point les saints, les immortels, etc. après leur chute sur terre doivent suivre pour retrouver leur ancien rang leur ancien rang et pour échapper à la méthampsychose note 63 énergie du kundalini traduction par analogie du terme daoïs chino-vietnamien oa hu oa égale feu o entretenu qui est le synonyme du thème oa xa oa égale feu xa égale serpent correspondant au terme yogic kundalini c'est l'énergie latente en chaque être lové comme un serpent trois fois et demi sur lui-même d'après la kundalini yoga qui est selon le lama anagarika govinda d'une irrésistible puissance pouvant s'exercer aussi bien divinement que diaboliquement elle aide le sage qui la possède à acquérir la force spirituelle suprême tandis qu'elle détruit le fou qui la déchaîne note 64 centre secret traduction littérale de l'expression chino-vietnamien biais ou et biais égale secret ou et égale centre en tant que faussette du corps où se localise un point d'acupuncture qui est synonyme de l'expression isotérique luang sa correspondant au terme sanscrit chakra entre parenthèses centre psychique en effet il s'agit dans ce contexte des six centres psychiques ou six chakras de l'être humain référence à la note 34 note 65 kalpa traduction littérale du terme sanscrito-vietnamien kiep qui est la contraction du terme kiep ba correspondant au terme sanscrit kalpa le terme kalpa désigne pour les bouddhistes comme pour les brahmanes une période comprenant la durée d'un monde d'après le bouddhisme on dit ça trois sortes de kalpa le grand kalpa maha kalpa entre parenthèses qui se compose de quatre moyens kalpa entre parenthèses antakalpa embrassant chacun 22 20 petits kalpa inakalpa c'est la longueur de la vie humaine qui détermine la durée de ces kalpa et qui par ses diminutions et ses accroissements successifs donnent lieu aux dénominations diverses de kalpa de la matérialisation ou de la renaissance vivarta entre parenthèses kalpa de la stabilisation kalpa de la destruction samvarta kalpa de l'innihilation ou du vide les agents de la destruction du monde sont l'eau, le feu et le vent on détermine la durée d'un kalpa complet au moyen de chiffres qui sont sans doute symboliques qui le composent soit 4.320.000.000 d'années car chacun des quatre moyens kalpa atta kalpa formant le grand kalpa porte en effet le nom de achamkiyaya kalpa qui veut dire kalpa ayant un nombre d'années incalculable le terme achamkiyaya ou incalculable sert par ailleurs de synonyme pour le terme asanke désignant un chiffre de 10 puissance 63 égal 1 suivi de 63 0 il est à noter aussi que le terme chino-vietnamien kiep kalpa en sanscrit par extension donne naissance à un homonyme kiep qui signifie existence due à la loi du karma entre parenthèses ou existence karmique d'après l'hindouisme un kalpa correspond à une journée de brahma entre parenthèses dieu créateur qui dure 4.320.000.000 d'années et qui comprend 1000 chatour yugas chaque chatour yugas se compose de 4 sortes de yuga 1. le krita yuga renfermant 400 cycles 2. treta yuga renfermant 300 cycles 2. harapa yuga renfermant 200 cycles et kali yuga renfermant 100 cycles notre ère actuelle appartient à l'ère du kali yuga encore appelée l'ère de la décadence note 66 dieu agira traduction d'après la valeur sémantique du verbe isotérique chino-vietnamien chu y chu yen qui renferme une polysémie particulière due à l'homonyme en effet dans le langage courant le verbe chu yen revêt un sens des termes faire tourner transférer faire parvenir intersérer transformer etc. et dans le langage isotérique il revêt le sens d'agir à distance apparemment sans intervention directe et désigne un mode d'action supranormal procédant du pouvoir divin note 67 conscience d'illumination traduction littérale de l'expression bouddhique sansscrito-vietnamienne do betam do d égale body en sanscrit tam conscience qui correspond au terme sanscrit bouddhi cita bouddhi illumination cita conscience signifiant conscience d'illumination et francisé parfois sous le vocable bodhéité question note 68 l'esprit de sagesse suprême traduction littérale de l'expression bouddhiste sanscrito-vietnamienne tri-bana tri égale esprit batna égale prajna en sanscrit égale sagesse suprême sagesse transcendante il est à noter que l'expression esprit de sagesse suprême ou esprit de prajna procède de la doctrine supérieure du bouddha Shakyamuni exposé dans le prajna paramita sutra livre sacré de la connaissance transcendante ou sagesse suprême qui se compose de plusieurs volumes dont le le prajna paramita idraya le bagavata prajna paramita idraya le raja chekida chedika etc par ailleurs l'expression prajna paramita revêt une valeur sémantique d'un nom propre dans le bouddhisme tantrique tibétain ésotériquement parlant en effet les bouddhistes tantriques entendent sous le vocable la prajna paramita le nom sacré de la mère des bouddhas la sagesse personnifiée la force transcendante du principe féminin en chaque être aussi le terme prajna représente-t-il l'idée centrale du bouddhisme tantrique comme le terme shakti par rapport à l'hindouisme tantrique avec cette différence importante la shakti représente la puissance effrénée de la kundalini note 63 la force agitante féminine de Dieu Shiva alors que la prajna représente la connaissance contemplative de l'être la sagesse accomplissante et compatissante du principe féminin en chaque individu 69 la voie spirituelle suprême traduction par association d'idées de l'expression bouddhique chino-vietnamienne dao vo tuong dao égale voie spirituelle tao vo égale sang et tuong supérieur qui signifie littéralement voie spirituelle sans supérieur il est à noter que l'expression vo tuong que nous traduisons par suprême correspond au terme sanscrit anuttara entre parenthèses suprême qui fait partie de l'expression bouddhiste anuttara samyak somebody entre parenthèses vo tuong chong don chong jack égale la sans supérieur excellente et parfaite connaissance la parenthèse désignant la suprême excellente et parfaite connaissance d'un bouddha puis enfin je vais m'arrêter après ça je vais me dire une dernière note la note 70 c'est la porte du ciel traduction littérale de l'expression ésotérique chino-vietnamienne tien mon tien égale ciel mon égale porte qui désigne la région de la première fontanelle appelée palais du Nihon ne hong kún en chino-vietnamien le terme chinois ni hong et vietnamien ne hong proviennent de la prononciation du chino-vietnamien du terme sanscrit nirvana ce palais du Nihon ou porte du ciel constitue le centre psychique un centre psychique particulier appelé soma chakra dans les écoles de yoga mais il est souvent considéré comme faisant partie intégrale du centre psychique du sommet de la test le lotus au mille pétales entre parenthèses saham sara padma chakra en sanscrit ki dien luang xa en chino-vietnamien il est à noter ici que d'après la science ésotérique du non-être notre âme ou principe conscient s'incarne par la première fontanelle c'est pourquoi nous avons cette fontanelle ouverte encore ouverte à la naissance pour frayer le chemin de retour à notre origine divine il nous faut d'abord réouvrir le centre psychique de la première fontanelle appelée porte du ciel au palais du Nihon soma chakra en sanscrit qui se trouve en vérité au sommet de l'angle formé par la projection orthogonale du centre psychique frontale ajna chakra en sanscrit au luang xa en chino-vietnamien et par celle du centre psychique crânien chasrara padma chakra en sanscrit ki dien luang xa en chino-vietnamien qui se joint au centre du cerveau exactement au niveau de la troisième venticule du trigone voilà je vais faire une pause 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 je vais faire une pause